Apprendre, s'instruire, tous les enfants passent par là, tous les parents aimeraient que leurs enfants réussissent. Mais que veut dire réussir ? Est-ce qu'il faut pousser ces enfants vers l'excellence scolaire à tout prix ? Ou est-ce qu'il faut privilégier leur équilibre et leur bonheur ? Nous avons rencontré quatre familles au moment de la rentrée. Chacune d'elles nous propose sa version de la réussite. Pour Clara, la mère d'Elios, la réussite de son fils passe par un internat d'excellence. C'est pas le problème qu'il ait son bac, évidemment qu'il aura son bac, ça ne se pose même pas. Mais c'est au moins qu'il ait une mention bien. On se lève à 6h30, on se couche à 10h30, on a des journées de 12h, donc c'est vrai que c'est assez crevant. Chez les ouvrares, réussir c'est avant tout s'épanouir. Je trouve que l'école Fréné, ça nous a donné une image positive des cours. J'ai envie qu'elles trouvent les domaines où elles ont du plaisir et après ça leur permettra d'avancer dans la vie. Même idée chez les Vincent. Et chez eux, pas besoin de l'école pour trouver sa voie. Si un jour il me dit je passe pas le bac et moi j'ai trouvé un job qui me plaît, j'ai trouvé la voie qui me plaît, ou je fais aussi, moi je le suis à fond. Si je pouvais ne pas le passer, je ne passerais pas tout simplement. Mais malheureusement dans la société aujourd'hui, c'est qu'on est obligé en quelque sorte de le passer sinon... Et pour Marilyn et sa mère, la réussite passe par le sport et la compétition. Vraiment j'ai la niaque, c'est ça que j'adore, c'est la compétition, de me comparer aussi aux autres. Moi je suis quand même capable d'aller très loin avec elle, de la suivre au maximum parce que je crois en elle quoi. Elios Jorga Caracos a 16 ans. Ses parents ont divorcé et c'est sa mère Clara qui a pris son éducation en main. Mais Elios est un ado difficile. Il y a deux ans, il a été renvoyé du lycée. Or Clara veut qu'il réussisse. Elle l'a donc inscrit dans un internat à l'ancienne où se conjue discipline et excellence. Bon chef, on va poursuivre ta valise là ? Nous sommes dimanche soir, Elios, ou plutôt Clara, prépare son sac pour la semaine. T'es sûre que ça va tenir ? Est-ce que t'as besoin d'autant d'affaires chérie ? Tu ne mets pas ton uniforme demain ? Non, je le mets dans le train de l'uniforme. T'as besoin de tout ça ? Je ne pourrais pas que les étés chemise, ça ne tiendra pas. Clara est stressée, mais elle a ses raisons. J'ai vu trop autour de moi de décrochage scolaire à un âge qui est vraiment, vraiment charnière, qui est l'âge de 15, 16, 14, 15, 16 ans. Et donc si là, les enfants décrochent, pour des raisons X, c'est foutu. Et donc pour moi, c'est effectivement la priorité absolue. J'espère bien une mention bien au bac. Voilà, ce n'est pas le problème qu'il ait son bac. Évidemment qu'il aura son bac, ça ne se pose même pas. Mais c'est au moins qu'il ait une mention bien. Comme dit la mère, c'est l'âge où il s'y décroche. Donc elle voyait son fils décrocher, partir. Et elle a choisi justement cette rigueur. Ça peut fonctionner, ça peut marcher, oui. Pour Clara, assurer la réussite de son fils a un prix, 17 000 euros par an. Alors Elio s'a intérêt à filer doux. Je te propose de la mettre dans mon pantalon. Non, merci. Je la laisse dans la page de mon pantalon. Ça te semblerait beaucoup plus intelligente de la mettre dans mon pantalon ? Non, parce que comme je me fais contrôler, elle est dans la poche de mon pantalon. Et je la serve. Donc pour l'instant, elle est là. Donc il ne faut juste pas l'oublier. Oui, je ne l'oublie pas. Il ne faut pas l'oublier. Depuis l'année dernière, chaque lundi, Elio se lève à 5h30 pour prendre son train Garmont-Parnasse. Direction le Lot-et-Garonne pour 5 jours de discipline et de travail à marche forcée. Il est en première littéraire à l'école de Tersac, à 650 km de chez lui. Pour s'y rendre donc, un TGV, un train régional et un bus. 4 heures de transport et un comité d'accueil des plus sévères. Chaque semaine, Atersac commence par une inspection. Monsieur le directeur attend les élèves au pied du bus et ouvre les sacs. Car bien sûr, drogue et alcool n'entrent pas ici. Et les téléphones portables non plus. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? J'étais allé me changer, mais je suis resté comme ça finalement. Non mais les élèves arrivent en tenue, vous êtes quasiment le seul à ne pas être arrivé en tenue. Pourquoi ? Je sais monsieur, parce que je ne me suis pas changé dans le train. Mais vous passerez de toute façon, vous ne pourrez pas manger si vous n'êtes pas en tenue. Je sais, je vais aller me changer immédiatement. Tiens, vous ouvrez votre sac s'il-vous-plein. Regardez partout. Que des habits, des livres, ma trousse. Les bonnes élèves. Les bonnes élèves. Et la dent là, sur le côté ? Mon agenda, un t-shirt. Téléphone portable et tout ça, c'est quoi ça ? Chargeur, monsieur. Brosse à dent. Et vous remettez les téléphones à l'entrée à madame Hénard. Oui. D'accord ? Oui, monsieur. Allez, bonne semaine, Elio. C'est la prochaine fois, vous arrivez en tenue. Oui, monsieur. Comme les autres, d'ailleurs. Oui, monsieur. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Et remontez les pantalons. Oui. Vous remontez votre pantalon et vous descendez votre pantalon. C'est vrai que c'est un peu contraignant, mais bon, quand on n'a rien à cacher, c'est pas très grave. Mais bon, c'est sûr que c'est pas très agréable de se faire fouiller dès l'arrivée d'un tersac et tout ça. Donc, terminale, par ici, les plus jeunes de l'autre... Fouille et uniforme obligatoire. Des chaussures au nœud de cravate, tout doit être impeccable. Prof et directeur passent les troupes en revue. On va commencer maintenant pour la vérification des tenues. Vous montez ici. Terminal L. Voir si on a la tenue adéquate. Vous passez devant nous, voilà. OK, STG. Vous tenez votre col, monsieur. Vous tenez votre col. Venez ici, vous. Venez ici. Les baskets, ça ne passe pas. Cet élève sera sanctionné. Monsieur Michel. Attendez, attendez, attendez. Vous tenez votre col, chemise dans le pantalon. Les fondamentaux, les fondamentaux. Première L. Hop, hop, hop. Mais oh, attendez, faites-le. La chemise. Première L, monsieur Caracos, c'est où, là ? Et c'est au tour d'Elios. Venez ici, vous serez collés. Hop, 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 hop. Elios, vous tenez votre col. Mais vous n'aviez pas une ceinture ? Venez ici, monsieur, vous serez sanctionné. La semaine commence mal. Difficile pour Elios de se plier à la règle. Cravate, remontez la cravate. Vous tenez votre col. Il est faux. Mais rien, c'est juste qu'il me dit que vous serez sanctionné pour la ceinture juste parce que je n'ai pas de ceinture. Je trouve que c'est un peu abusé. Enfin, je ne sais pas, c'est une ceinture. Ce n'est pas comme si c'était un élément de l'uniforme, genre la cravate ou quelque chose comme ça. La ceinture, c'est facultatif. Moi, je sais que mes pantalons, je ne sais pas, ils ne tombent pas, donc ça va. Monsieur, qu'est-ce qui risque là, les élèves ? Là, aujourd'hui, on va peut-être encore prendre leur nom, mais ils vont très vite être sanctionnés, très vite, ils vont être collés parce qu'il y a déjà eu un podium sur la tenue la semaine dernière, mercredi ou jeudi. Donc, ils avaient la possibilité, en retournant en ville, de pouvoir acheter des chaussures de ville. C'est surtout sur les chaussures qu'il y a un problème. Parce que pour le reste, c'est plutôt bien. Et pourquoi c'est si important ? C'est important parce que ça fait partie du projet de l'école. Ça leur donne de la rigueur. Ça leur donne de la tenue. Ça leur évite d'être habillé à peu près n'importe comment. Ça leur donne de la rigueur. Quand vous demandez à un jeune élève de nouer une cravate, quand vous lui demandez de porter un blazer, à 7h30 ou 8h du matin, vous l'installez déjà dans la rigueur. Et ça vous permet après d'être vous-même plus rigoureux. Je comprends parfaitement ce que dit le directeur de cette école sur l'importance de la tenue vestimentaire qui peut, à un certain moment, contribuer à aider quelqu'un à se restructurer. Là, on est plutôt dans quelque chose qui me paraît relevé de l'obéissance un peu passive à des normes externes qui peuvent être effectivement utiles à un moment donné pour quelqu'un, mais dont on voit bien que ça ne s'accompagne pas d'une véritable exigence intellectuelle. À la cantine aussi, discipline et morale s'imposent. 800 millions de personnes meurent de faim dans le monde. Il est essentiel de finir ce que vous avez commencé à savoir, aucun gâché de nourriture. Élios, lui aussi, doit finir son assiette. Finissez ça, là, reprenez une fourchette, c'est pas grave. Allez, vous vous asseyez, vous vous mettez. Il est fou, monsieur. Oui, il est pas nouveau. Que pense-t-il de cette discipline permanente ? C'est super contraignant d'un côté et en même temps, c'est bien, parce que comme ça, ça évite certaines conneries ou des trucs comme ça. Donc c'est super bien, quoi. La famille Ouvrard vit à la treille sur les hauteurs de Marseille. Et ce n'est pas un hasard. Xavier et Chloé sont venus s'installer ici pour que leurs 4 filles aillent à l'école publique voisine. Une école qui a adopté la pédagogie freinée. Ici, on favorise l'autonomie de l'enfant dans un cadre structuré. Les deux aînés ont réintégré le système classique dès le collège, mais Iris et Anouk sont toujours à l'école freinée. Ce matin, Anouk est pressée. Avec ses camarades de CP, elle va apprendre à lire. Ici, les enfants ne découvriront pas les joies de la lecture dans des livres scolaires. Pour leur apprendre à lire, la maîtresse s'appuie sur le quotidien de la classe. Qu'est-ce que ça peut être ? Ah oui, c'est un non-message. Est-ce que vous y voyez, là ? Oui. Le message vient de la classe des maternelles. C'est à partir de ce texte qu'Audrey va faire sa leçon. Allez, on y va. Vous êtes prêts ? Oui. Je vais vous faire des pièges. Dis-moi-lui pour nous lire des, des, des bons bons jours. Je vous avais dit que je vous ferais des pièges. On fait toujours sens. C'est toujours lié soit à la vie des enfants, de ce qui se passe chez eux, soit à la vie de l'école. Là, chaque période, on a une lecture maternelle. Hop, on reçoit une lettre. J'ai une enfant, là, j'ai Chloé. La maman m'a appelée hier soir à la maison pour me dire qu'elle était absente pendant dix jours. Elle a un rhume de hanche. Bon, ben, lundi, on va lui faire une lettre pour savoir comment elle va. Donc, il y a toujours un lien entre leur vie. C'est pas j'ai ma vie, puis j'arrive à l'école. Il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de sens. C'est tout est lié. Les enfants n'arrêtent pas d'être des enfants quand ils rentrent dans l'école. Et à la fin du CP, si un élève ne sait pas lire, il pourra quand même passer en CE1. Quand un bébé apprend à marcher, on ne compare pas, on ne dit pas qu'il faut tout ce qu'ils apprennent à marcher à un an. Il y a des enfants qui passent par le catopathe, il y a des enfants qui apprennent à marcher à 15 mois, d'autres en 9 mois et demi. Et tout le monde trouve ça normal. La lecture, ça devrait être considéré comme normal aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui savent lire en rentrant au CP, d'autres qui apprennent en décembre, d'autres en juin, d'autres peut-être en début de CE1. Chacun a son rythme et il faut respecter le rythme de l'enfant. Le tout, c'est qu'il ait envie. Il a envie d'apprendre et il apprendra. Là où elle a raison, c'est que dans le système classique, beaucoup de parents sont extrêmement inquiets si l'enfant ne sait pas lire à Noël en CP. Et donc ça met une pression sur l'enseignante, l'enseignant met une pression sur les enfants et ça, ce n'est pas très bon. Alors à partir du moment où on laisse le temps à l'enfant en disant « bon, si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard », on sort de cette pression-là. Et là, je pense que c'est positif. Dans la classe d'à côté, celle des CE2, on retrouve Iris, la sœur d'Anouk. Une heure par jour, elle et ses camarades réalisent un TI, un travail individuel. Mais pas n'importe lequel. Chaque semaine, les élèves passent un contrat avec la maîtresse. Ensemble, ils déterminent le travail que l'enfant devra mener seul en fonction de ses besoins. L'objectif ? Devenir autonome. Je dois faire deux fiches de maths, une fiche de français, deux orthos, un texte libre et une poésie. Et là, tu travailles sur quoi ? Sur le texte libre. Il parle de quoi, ce texte libre ? Deux filles qui sont nouvelles à l'école et c'est une sorcière. Pourquoi tu viens avec une fiche ? Parce que je l'ai toujours mis en temps. Pendant qu'Iris invente une histoire, la maîtresse aide d'autres élèves. Dans ta classe, dans ma classe, il y a, tu dois mettre devant tous ces noms. Mais la maîtresse ne met pas de notes. Ce serait totalement contraire à la pédagogie freinée. Ici, l'objectif est ailleurs. Une fiche d'orthos. Ils ont des grilles avec acquis, en cours d'acquisition ou non acquis. Mais l'ETI, c'est plutôt, comment dire, c'est pas tant les fiches qui sont travaillées, que ce soit en numération, en orthographe ou en lecture. C'est plutôt apprendre à s'organiser et à planifier son travail sur la semaine. Toujours dans l'objectif du collège, en se disant, voilà, que quand on va aller au collège, on va avoir besoin de travailler d'une semaine sur l'autre. Donc c'est plutôt ça, qu'on travaille comme compétence. C'est plus de la méthodologie. Nous sommes vendredi. Comme chaque semaine, les élèves ont rendez-vous pour un moment particulier, les réussites. Ça y est ? Est-ce que M. Louis est prêt ? Les enfants peuvent présenter ce qu'ils veulent aux autres élèves. Comme un bourreau, avant que de crie la victime, ouvre le cœur d'un artichaut. Maurice, carême. Et l'on retrouve Iris et sa sorcière. À la rentrée des classes, il y avait une nouvelle. Elle avait l'air de cacher quelque chose. Mais en réalité, c'était une sorcière. Anouk, elle, montre ses progrès en lecture. Qui avait... Qui était... Qui était avec son petit frère. On sort un peu du cadre français maths, parce qu'il y a des tas de choses qui sont réussies à l'école et qui ne sont pas évaluées dans des évaluations nationales, etc. Donc ça permet aussi de valoriser tout ce qui se passe à l'école. Et qui sait ? Chloé vient chercher ses filles. Allez-y. Mettez les ceintures, j'arrive. Alors les filles, la journée ? Normal. Normal ? D'ailleurs, mon petit bobo, je me suis reprennée au meuble avec les fiches et ça m'a fait un bon gros bobo. Ah, j'ai saigné. T'as pleuré ? Non. Comme ça, il y a... Une fois rentrées, les filles posent leur cartable. Pour Iris et Anouk, l'urgence, c'est d'aller jouer. Les devoirs peuvent bien attendre. Iris, t'es de voir ? Mais j'en ai pas. T'en as pas ? Non, j'en ai pas. D'accord. T'as des trucs à faire signer, c'est bon ? Euh, oui, c'est bon. Quant à Anouk, elle a une mission, apprendre chaque jour à écrire un mot. Très bien. Maintenant, montre-moi, il faut que tous soient sur la même ligne. Oh, non ! Non, mais c'est ce qu'elle dit maman, là. Mais arrête de se barrer, Anouk. Mais c'est normal, j'ai raté. Mais il fallait pas barrer. En 10 minutes, les devoirs sont terminés et Chloé trouve ça parfait. Je sais qu'il y a des parents que ça gêne un peu, qui sont inquiets pour le collège. Mais moi, je trouve qu'en fait, après, enfin, de mes 2 aînés, il y en a une qui est au lycée et l'autre au collège, je me rends compte qu'en fait, ça a été du temps de jeu de gagner et que ça ne les empêche pas du tout de savoir faire leurs devoirs après, quoi. Oui, alors l'histoire des devoirs à la maison, souvent, ça vient de la pression des parents qui exigent que l'enseignant donne beaucoup de devoirs. Et quand les parents trouvent un cahier où il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites, il n'y a pas de devoirs, ils ont l'impression que rien ne s'est passé, qu'ils n'ont rien vécu. Et à la maison, pas de devoirs, pas de devoirs du sens de la lecture, du jeu. Voilà, donc toute école qui diminue la pression scolaire à la maison, moi, je suis pour. Dans la famille Courtaud-Malgras, voici Marilyn, 15 ans. Elle veut devenir cavalière professionnelle. Son but, les championnats de France. Et son meilleur soutien, c'est sa mère, Florence. Ensemble, elles sont prêtes à tous les sacrifices. Florence est agent immobilier, elle a dépensé ses économies pour aider sa fille, lui acheter un cheval et payer ses études. Cette année, pour la première fois, Marilyn a quitté sa famille et sa Provence. Elle est partie vivre dans un centre équestre d'excellence dans le Jura. Elle partage son temps entre le lycée voisin et sa jument. Mon rêve, c'est de devenir cavalière pro et de sortir des chevaux en compétition. Peut-être, pourquoi pas, de former des jeunes chevaux. Marilyn monte à cheval depuis 5 ans. Pour atteindre son objectif, elle a choisi l'un des meilleurs centres de formation de France, quitte à vivre loin de sa famille. Je m'étais déjà mis dans la tête que j'allais aller en sport-études. Donc, que le sport-études, il soit à 60 km de chez moi ou à 500 km, ça rendait un peu la même chose parce que je reviendrai les week-ends. Donc, oui, c'est vrai que ça m'a fait drôle. Mais je suis prête à faire des sacrifices par équitation. Tous les jours après l'école, Marilyn s'entraîne avec sa jume en jade. La nouvelle pensionnaire enchaîne des journées de 14 à 15 heures, mais elle l'accepte sans problème. C'est que de la détente. Enfin, on va à ça, mais c'est que de la joie d'être à cheval. Le but, c'est de travailler le cheval tous les jours, de le voir évoluer. Moi aussi, j'évolue, parce que c'est sûr que je ne suis pas à un super niveau aussi. C'est quoi ton objectif final ? Final, c'est de faire un championnat de France et que je sois dans les 8 premières. Ça serait vraiment l'idéal. L'un des atouts du centre, c'est son coach. Pierre-Alain suit Marilyn au quotidien. Et ce n'est pas n'importe qui. Il a été vice-champion d'Europe. Ce cavalier professionnel repère très vite les qualités d'une championne. Pousse sur ta jambe droite. Plus court, plus court. Voilà, sans qu'elle se couche. Là, plus de jambes externes, plus les hanches à l'intérieur. Comme ça, de ce que j'ai vu, elle a l'air d'être assez battante et courageuse. Donc, c'est ce qu'il faut. Ok, encore une fois. Ok. L'entraînement d'aujourd'hui est un peu particulier. Marilyn prépare le prochain concours. Un concours important pour elle. Son coach veut voir comment elle gère la compétition. Là, tes épaules et ta main posées. Là. Ok, parfait, au pas. S'il n'y a pas d'imprévus, de soucis physiques ou je ne sais pas, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais après, le concours, c'est le concours. Donc, on verra ça dimanche soir. Je suis super contente. La jument, elle était superbe. Elle attendait les abords. Elle avait un bon galop. Il faut toujours que je travaille les incurvations. Mais aussi, non, super. Vraiment génial. Je suis très contente. Si c'est comme ça au concours, ça va être top. Vraiment, j'ai la niac. Je ferai tout. Même si, à des moments, je suis fatiguée. Je sais que je serai toujours là à continuer. C'est ça que j'adore. C'est la compétition. De me comparer aussi aux autres. J'aime avoir ce petit stress qui me donne envie de gagner. Cette fille a un projet. Et elle se donne les moyens. Ce n'est pas un projet virtuel. Elle le vit tous les jours. Donc, elle apprend. Elle apprend. Elle apprend. Elle doit maîtriser son cheval. Donc, moi, je dis que ça développe énormément. Après ça, toutes ces qualités qu'elle développe à travers quelque chose qui lui plaît, elle pourra les transférer dans un autre domaine. 20 jeunes vivent au centre équestre. Marilyn partage sa chambre avec une autre nouvelle, Noémie. Elles sont devenues inséparables. Chaque matin, les filles troquent leurs bottes de cheval pour leurs jeans de lycéenne. Les cavaliers sont tous scolarisés dans les lycées de Lonce-le-Saunier. Marilyn et Noémie sont dans la même classe, en seconde. Une chance pour elles. Elles affrontent ensemble cette nouvelle vie. On va corriger les exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. La journée commence par un cours de maths. La factorisation. En général, ces factorisations-là vous posent plus de problèmes que ce type-là. Parce que ce genre de factorisation, vous l'avez rencontré assez fréquemment en troisième. Mais pour Marilyn, les mathématiques, c'est pire qu'une course d'obstacles. Essaye de mettre ça sous la forme KA plus ou moins KB. Le 2, il jouera le rôle du B. D'accord. Ok, merci. Donc, Sophie. Je n'arrive pas à faire avec un Q, je ne trouve jamais les bons résultats. Là, il arrive encore dans la situation... Pas question pourtant de faire une croix sur les études. L'équitation, c'est bien, mais Marilyn veut aussi avoir son bac. Est-ce que au cas où j'ai un accident, quand je serai grande dans le milieu équestre, comme ça, j'aurai des études sur quoi rattraper. Faire un autre métier éventuellement, hors conféritation. Oh, ne partez pas si vite. Pour demain, vous ferez le 65. T'as réussi, toi ? De quoi ? Les maths. Moi, non, je préfère quand on calcule, tu sais, le premier exercice. Les calculs littéraux, je préfère. À l'heure de la récréation, Marilyn et Noémie retrouvent leurs copines. Elles redeviennent alors des adolescentes comme les autres, enfin presque. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce que vous voulez faire un ciné ce soir ? Ben non, on ne peut pas. Déjà, on monte et on n'a pas le droit de sortir. Donc c'est vrai que c'est pas... Quand on se fait des amis, on a envie de profiter et on ne peut pas. Après, c'est bien d'avoir des amis qui ne font pas d'équitation parce qu'on n'a pas les mêmes relations, on parle d'autres choses. C'est sympa. Et côté résultats scolaires, pas de régime de faveur. Marilyn a le même emploi du temps que tout le monde, les mêmes devoirs. Madame Canal, la directrice de l'établissement, ne fait pas d'exception. Pour nous, tout élève qui vit une passion ne peut pas s'exonérer de son travail scolaire en prétextant cette passion pour excuses. Notre responsabilité d'encadrant scolaire est de les amener au meilleur résultat possible pour la construction de leur avenir. Et on sait que ça passe par du travail et de la rigueur. Donc on a les mêmes exigences avec ces élèves-là qu'avec tous les autres. Alors les filles s'organisent. Un trou dans l'emploi du temps. Elles vont en salle d'études pour avancer leurs devoirs. Et elles sont un peu toutes seules. Après, au sport utile, on n'a pas trop le temps. Vu qu'on finit sans être douchés, à 21h30. Donc après, le temps de doucher, ça fait 22h. Après, si on a une heure de devoir, ça fait 23h facile. Si on ne peut pas se coucher à 23h, le cheval, c'est crevant. C'est vrai que si on se couche à 22h30, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'on les fait ici, même si on préfère être avec les copains dehors. Il y a des fois où on va dehors, mais quand on ne peut pas se le permettre, on ne se le permet pas. Moi, je crois que c'est intéressant d'avoir toujours en tête que rien ne peut empêcher un enfant mobilisé d'aller jusqu'au bout de son projet. Et que le rôle de l'éducateur, c'est souvent d'aider l'enfant à construire son projet, d'aider l'enfant à avoir un vrai projet. Ça permet finalement de traverser les situations éducatives les plus complexes et de surmonter la plupart des difficultés qu'on peut rencontrer. Dans la famille Vincent, Bertrand et Valérie ont eu 7 enfants. Bertrand est chef d'entreprise. Valérie a fait des études supérieures, mais elle reste à la maison. Et pour cause, depuis 2001, ces enfants ne vont plus à l'école. Car en France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction. C'est donc Valérie qui s'en charge. Moi, ce qui me posait problème, c'était la pédagogie et les journées interminables. Ça, je trouvais ça vraiment pas du tout respectueux du rythme de l'enfant. Ou par rapport à ce que nous racontent les enfants scolarisés. Avec le style de vie que l'on a et quand ils nous racontent ce qu'ils vivent, c'est pas possible. Chez les Vincent, c'est au grenier que ça se passe. Ici, pas de devoir, pas de notes. Sous les toits, les enfants travaillent par projet en fonction de leurs intérêts. Jules, à 14 ans, il apprend l'italien. Ma première langue, c'était l'anglais. Et en fait, pour le bac, il faut toujours une deuxième langue. Donc, cette année, je me suis mis à mettre l'italien parce que c'est pas une langue très connue qu'on parle dans quelques pays. Mais je sais pas, je commence, je vais regarder si c'est intéressant ou pas. Sa petite sœur, Emma, 12 ans, s'intéresse à la géographie. La géographie. Ici, pas de programme scolaire. Les enfants font ce qu'ils veulent. Alors, comment apprennent-ils ? Quels sont leurs outils pédagogiques ? En général, voilà, on lit un bouquin, puis du coup, on a envie d'approfondir le sujet, etc. Donc, voilà, quoi. Puis Emma, elle aime bien répertorier, elle aime bien tout ce qui est encyclopédie des animaux, etc. Donc, voilà, elle répertorie un peu tous les animaux en fonction des écosystèmes. La taïga, la taïga, c'est pas compliqué, c'est de la forêt. Oui, mais les animaux qui habitent dans la taïga... On est dans les pays nordiques, là. On est dans le Danemark, etc. Pas de notes avant 13 ans, ça n'a pas de sens. Redoublement, ça n'existe pas. On voit que les enfants sont beaucoup plus épanouis dans ces systèmes-là que dans notre système qui, en fait, l'école sert principalement, malheureusement, aujourd'hui, à sélectionner les enfants. Noé, lui, apprend à lire sur un écran en jouant. L'important pour Valérie, c'est que ses enfants apprennent par eux-mêmes. Quand on propose à un enfant une méthode ou à plein d'enfants la même méthode, les enfants subissent l'apprentissage que l'adulte impose. Mais là, c'est trop rigolo, c'est des surprises, voilà. Ah bah ouais, tu sais ça. Et c'est génial de se dire, c'est lui qui l'a fait, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et pour lui, j'imagine aussi la satisfaction que ça doit lui procurer de ne pas dépendre tout le temps de l'adulte pour obtenir quelque chose. Noé a 7 ans. Dans une école classique, il saurait déjà lire. Là, il apprend à son rythme et Valérie n'est pas du tout inquiète. À part un problème technique, on va dire, je ne vois pas pourquoi un enfant ne saurait pas lire à un moment ou à un autre. Moi, je remarque en tout cas qu'il connaît certaines lettres. Hier, il est venu me demander d'écrire une lettre pour sa soeur. Donc je lui ai appelé toutes les lettres et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, je ne m'inquiète pas, non. Le bourreau ne semblait pas satisfait de son... En fin de matinée, Valérie rassemble tous les enfants pour une séquence de lecture. Aujourd'hui, c'est un texte de Victor Hugo sur la peine de mort qui a été choisi. C'est un travail bien fait. La tête qu'il s'apprêtait à trancher devait être bien coupée. Donc, en fonction de l'actualité, il y a des sujets qui nous interpellent. Donc, j'achète des bouquins en rapport. Et là, je trouve que c'est une manière sympa d'aborder Victor Hugo que de l'aborder directement par ses œuvres. C'est pas toujours... Qu'est-ce qu'il y a à l'ouvre ? Ou c'est comme dans ses œuvres. Donc, je trouve ça intéressant de voir aussi l'écrivain engagé, quoi. Il eut l'impression d'entendre la guillotine ricaner. Pas de notes, pas de programmes. Ne cherchez pas de similitudes avec le système scolaire. Il n'y en a pas. Je serai ton pire ennemi. Partout où je pourrais, je chercherai à t'abattre. Tu es la honte de l'humanité et j'aurai ta peau. Mais moi, je ne me compare pas du tout à l'éducation nationale. Je ne suis pas sortie du système de l'éducation nationale parce que je fais moins bien ou je fais mieux qu'eux. Ça n'a rien à voir. Voilà, moi, je trouve qu'imposer à des enfants de 6 ans, 7 ans, comme Noé, par exemple, de rester assis toute la journée à une table pour apprendre à lire ou à écrire, c'est complètement absurde. Je veux dire, à 6 ans et 7 ans, il passe son temps à monter, descendre, sortir, aller dehors. Cette maman est sans doute une exception. Mais ce système que nous voyons dans cette école à la maison ne peut pas, à mon avis, être généralisé. La structure scolaire est ici réduite à la structure familiale, alors qu'on peut faire l'hypothèse, en tout cas c'est une hypothèse que je fais, que l'objectif de l'école, c'est aussi de permettre des rencontres structurantes avec l'altérité, avec l'autre, avec d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, d'autres manières de sentir, de vivre le monde. La classe, telle qu'elle a été conçue dans l'école de la République, est aléatoire. Elle est aléatoire, c'est-à-dire que les gens ne se choisissent pas dans une classe. Et le fait que les gens ne se choisissent pas, ce n'est pas un défaut de la classe, c'est une qualité, c'est un fondement de la classe. Chez les Vincent, il y a bien un intervenant extérieur, le prof d'anglais. C'est la seule matière pour laquelle Valérie fait appel à quelqu'un. Bonjour Baptiste. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai prévu pour toi, c'est que l'on revoie un peu tous les fondamentaux de la grammaire anglaise. Sébastien Serrier vient une fois par semaine et reste une heure avec chaque enfant. Bien sûr, il a dû adapter son cours à l'instruction en famille. Les besoins sont définis en début d'année, entre Baptiste, Julie et moi, etc. On met en place des objectifs et surtout, je m'adapte à leur niveau. J'utilise un moyen moins scolaire avec eux. On est plus dans le dialogue, on est plus dans l'échange d'idées. J'essaye de leur expliquer la langue autant que de leur renseigner. Ils ont tous en commun une maturité que je ne rencontre pas chez mes autres élèves. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, hein. Mais chez mes autres élèves de soutien scolaire, il y a une espèce de maturité, c'est-à-dire une capacité à comprendre rapidement et dans un langage, je dirais, d'adulte. Ce n'est pas du tout un prof, Sébastien. Sébastien, c'est plus un ami qui nous accompagne, en fait, parce que je ne le considère pas du tout comme un prof, vu que généralement, parfois, on peut discuter pendant... On ne travaille pas, mais on discute en anglais sur le thème de l'actualité, machin. Moi, je lui apporte mes idées, lui, il m'apporte les siennes. Donc, généralement, c'est plus un échange, un dialogue qu'un prof, finalement. En deux ans, j'ai énormément progressé. Bon, parce que j'ai fait des voyages aussi, mais grâce à lui, j'ai énormément progressé, surtout au niveau de l'anglais plus formel, en fait. Bon courage à toi. A toi aussi. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, même heure. Allez, au revoir. Salut, Jules. Alors ? Sébastien passe de chambre en chambre, s'adapte au niveau de chacun et fait découvrir aux enfants un exercice inédit, les devoirs. C'est bien. C'est bien, c'est pas mal, lui, c'est bien. Bon, ben, c'est très bien. Je vais te laisser faire tout cela pour la prochaine fois. T'as pas mal de phrases à faire. Tu essaieras d'aller le plus loin possible. Bonne journée. Fin du marathon avec Emma. Emma. Salut. Pourquoi Valérie a-t-elle choisi de faire appel à Sébastien ? Parce qu'elle n'est pas superwoman. Elle ne se sent pas à l'aise en anglais et voudrait que ses enfants aient un bon accent. We like. Très bien. You like et they like. Et they like. C'est parfait. A très bientôt, Anna Vincent. Bon courage à vous. Et puis, eh bien, à la semaine prochaine. Salut. De l'internat à l'ancienne, à l'instruction en famille, chacun a ses convictions et sa méthode. Mais pour tous, il y a des défis à relever, des épreuves à surmonter. Retour à Tersac, l'internat d'Elios. A l'école de la rigueur, atteindra-t-il son objectif, l'excellence ? J'ai vraiment envie de faire un bon bac et d'essayer d'entrer à Sciences Po si je peux. Je vais tout faire pour y parvenir. La journée marathon d'Elios commence par un cours d'histoire géo. Bonjour à tous, asseyez-vous. Allez, comme c'était prévu, petit interro de leçon, histoire de voir si tout le monde a travaillé. Ici, les contrôles sont systématiques. 10 minutes pour répondre à 2 questions. Une façon comme une autre de maintenir la pression. Alors, je vais faire le compte à rebours de 5 à 0. A 0, je récupère. Si je n'ai pas, c'est 0. Merci. Allez, 5, 4, 3. Allez, j'étais à 2. 1, et il n'est pas une bulle. Merci. Allez, on continue le cours. Donc, on s'est arrêté, je crois, aux Trente Glorieuses, c'est ça ? Voilà. En 1973, notez-le, la période qui débute en 1973 est marquée par de réelles difficultés économiques. Et pour apprendre, la méthode, c'est cours magistral. Les élèves copient ce que dicte le professeur. Sur ce, je vous dis à demain et je vous rendrai les copies du début de l'heure. Bonne journée. La pédagogie excellente, vous l'avez là. Vous avez vu, la classe, elle n'est pas surchargée. Le cours peut se faire de A à Z, presque sans un bruit de mouche. Donc déjà, vous faites votre cours dans un calme complet. Des élèves qui sont plus, vous l'avez remarqué, respectueux. Et justement, la faiblesse des effectifs fait que s'il y a une notion qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, ils sont à même de pouvoir demander. Et là, apparemment, vous voyez, ça suit assez bien, puisque le cours se fait, les notions sont transmises. Et les élèves arrivent à bien gérer tout ça. Mais il est important de faire des antéros pour bien contrôler que les connaissances soient bien acquises. On est en pédagogie frontale, on va leur demander de restituer à l'identique. Et c'est pas comme ça qu'on apprend aujourd'hui. On sait qu'un acquis scolaire, c'est ce qu'un élève est capable d'expliquer avec ses mots. Là, au final, on va leur demander une restitution en par cœur, qui est un apprentissage en bloc, qui va vite être oublié. Ce n'est pas l'avis d'Olivier Gauthier, le directeur de l'institution depuis 21 ans. Pour lui, sa pédagogie paye. À Tersac, 9 élèves sur 10 sont le bac. Tersac a la prétention de former une élite, d'être dans un système véritablement différent, où il y a de l'éducation, de tendre vers l'excellence au niveau de l'environnement culturel et intellectuel, et d'avoir un résultat au bac. Elios enchaîne ensuite avec du chinois. Il en fait trois heures par semaine en cours particulier. Mais malgré ses belles promesses, Elios fait de la résistance passive. La carte de l'éducation. Je veux bien faire court, mais si vous n'avez pas besoin de faire, ce n'est pas possible. Elle est dans mon... Elle est chinois, oui. Oui. Vous allez chercher rapidement ce qu'on va en avoir besoin. D'accord. C'est toi qui a choisi de faire du chinois ? Oui, c'est moi qui ai choisi de faire du chinois, parce que je trouvais que c'était une belle langue, que c'était super intéressant et qu'en plus, ça peut être... Enfin, ça va être super utile plus tard. C'est une bonne idée en plus d'apprendre. Et comme je veux travailler dans l'interprétariat, dans les langues et tout, ça va... C'est une langue rare, donc c'est super bien de savoir parler chinois. Après les cours, pas de place pour le divertissement. Ici, la télé n'existe pas. Et après le dîner, il faut encore travailler jusqu'à 21h30. Camille ! Et en silence, s'il vous plaît, comme toujours à Tersac. Je n'arrive encore à se concentrer à cette heure-ci ou pas ? Le lundi soir, c'est difficile, mais on sort dans deux minutes, donc ça va. Plus que deux minutes à se concentrer. N'est-ce pas, mon petit Vincent ? Oui, monsieur. C'est bien, mon petit Vincent. Ça ne me pose plus de problème, ce mode de vie. Complètement différent de celui de Paris, mais... On s'habitue, autrement. Ça va. Ça me convient très bien, moi, en tout cas. Messieurs, vous mettez les papiers dans la poubelle pour remplir les chaises et vous sortez, s'il vous plaît. On peut se faire à ce rythme à partir du moment où c'est pas en négation de l'enfant, du jeune en construction. Souvent, la pension est demandée par l'enfant lui-même, qui a besoin d'effusionner avec la famille, d'être éloigné, d'être dans un cadre. Tous les élèves à l'internat, tous les élèves à l'internat immédiatement. La journée se termine dans un style tout aussi militaire. Pas de chance pour cet élève, il a oublié d'enlever ses chaussures. Tenez, posez vos chaussures et vous m'allez de suite. Vous avez mes chaussures, monsieur ? Oui. Il faut vraiment dire tout le temps, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. À la fin, on sera vraiment à l'armée. Monsieur, monsieur, monsieur du faille, on y... À 22h, Tersac s'endort. Pendant quelques heures, les élèves vont rêver librement, sans pression ni autorité. Retour à la Treille, à l'école d'Anouk et Iris. Ici, l'autorité s'exerce autrement. Une des clés de la pédagogie freinée, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Mais est-ce si facile quand on n'a pas dix ans de se comporter comme des adultes ? Ce matin, les élèves se réunissent en conseil. Ils vont essayer de résoudre eux-mêmes leurs petits conflits. Le conseil commence. Au conseil, on ne se moque pas, on écoute celui qui parle. On demande la parole. Ceux qui ont le moins parlé seront prioritaires. Les jeunes heures trois fois ne pourront plus participer. Aujourd'hui, Robin, élève de CM2, préside le conseil. Président du conseil, c'est... Tu te vois un peu plus grand. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Un mot suivant. Dans cette boîte, les enfants déposent des mots qui seront à l'ordre du jour. Aujourd'hui, Yanis a voulu signaler un incident. Louis B prend sa trousse et donne des coups dans la tête de Théo Yanis. Et où ? Ben, en fait, on était en train de dessiner et sa trousse, elle était dans la poubelle. Et après, il est sorti de la poubelle et il est venu vers moi et il m'a frappée. Non, je ne l'ai pas frappée. Il n'est pas tapé fort et en plus, c'est lui qui avait la trousse dans ma poubelle. Robin, le président semble un peu dépassé. La maîtresse reprend la main. C'est bien que vous ayez mis un mot dans la boîte à questions, Yanis. C'est bien parce que là, on voit que le problème n'a pas été résolu, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Maxime ? Théo, il aurait pu dire, quand tu me frappes, ça me fait mal, j'aimerais que tu arrêtes. Voilà, ça, c'est un message clair. L'école, c'est une petite société et on apprend à coopérer, à régler les conflits. On apprend la non-violence au sein de l'école et on espère qu'après, dans leur vie future, que ce soit dans l'entreprise, dans leur vie de famille, on espère qu'ils vont l'appliquer aussi. Bon, mais dans la pratique, devenir adulte, c'est pas si simple. Vous avez réglé votre problème ? Non, pas encore. Mais on peut quand même se... Qu'en dire ? Faire des échanges, jouer ensemble. Oui, parce qu'en fait, il fait du judo et moi aussi. Et on est sur le même cours de judo à Aubagne. Donc, parfois, je le dis, donc on peut se... En fait, entre nous, c'est comme si c'était réglé. Quand un enfant a quelque chose à dire sur ce qui se passe et qu'il n'est pas content de ce qui se passe, il ne va pas le dire dans l'instant. L'enseignant va lui expliquer, tu peux le dire, mais pas maintenant. Tu vas le dire au conseil. C'est un apprentissage fondamental, celui-là. C'est l'apprentissage du sursis. On ne réagit pas dans l'immédiat. On réagira un peu plus tard dans un cadre particulier où on pourra discuter raisonnablement, libérer de l'impulsion immédiate, libérer de la réactivité pulsionnelle et on pourra en discuter posément. Mais que deviennent ces beaux principes quand les enfants quittent l'école Freinet ? Jade, la soeur est née d'Anouk et Iris à 16 ans. Elle est maintenant dans un lycée classique à Marseille. Ses meilleurs amis sont tous des anciens de l'école Freinet. Le 8, j'ai mon premier DS à 8h, tu vois. De combien de temps ? De... D'histoire, 4h. Par contre, je vais avoir 3 DS combien de français pour préparer le bac ? Mais bon, au moins, on est... Voilà, on est bien préparé le bac. Leur vie au lycée n'a rien à voir avec leur école primaire. Pour eux, s'ils sont toujours amis, c'est grâce à la pédagogie Freinet, sans notes et sans compétition. C'était bien, parce qu'au moins, on n'était pas évalués dès le plus bas âge. Et puis quand il y a des notes, il y a tout le temps... De la compétition, c'est tout. Et vraiment, il n'y a jamais eu ça entre eux. C'est pour ça aussi qu'on a pu garder des liens aussi forts, c'est qu'on ne s'est jamais évalués les uns contre les autres. On a toujours été tous ensemble, une équipe. Ouais, voilà, on était un groupe, quoi. On fonctionnait tous ensemble. Et encore aujourd'hui, hein. Ouais. C'est ça qui est bien avec eux, quoi. C'est qu'on n'a pas peur d'être nous, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, tiens, je l'en fais. Et chez les Vincent, quels rapports ont-ils avec le monde extérieur ? Comment socialiser des enfants qui ne vont pas à l'école ? Baptiste, un ami de la famille, va au collège. Chaque mercredi, il répète avec les frères Vincent. Ils se sont rencontrés grâce à la musique. Mais quand les deux frères font la connaissance d'autres enfants, leur mode de vie étonne. On leur pose toujours les mêmes questions. Comment t'as des amis ? Comment tu les rencontres, etc. Et puis après, soit il y en a qui le prennent bien dans le sens, ils disent, c'est cool, ça peut être sympa à essayer. Soit il y en a qui sont complètement dans le sens, ouais, dans ce cas-là, vous travaillez jamais, vous êtes en pyjama, vous regardez la télé, et puis après, voilà, vous jouez aux jeux vidéo tout le temps. Que des trucs comme ça. C'est rarement, mais ça nous est déjà arrivé. Dans ce cas-là, je pars. Mais sinon, la plupart du temps, ils le... Ils trouvent que c'est une bonne idée, ils le feraient pas eux-mêmes, mais ils trouvent que c'est une bonne idée. T'en penses quoi, toi, Baptiste, qu'ils aillent pas à l'école ? Ils trouvent ça bizarre ? Ils trouvent ça marrant ? Ça a pas l'air de les gêner. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Je suis quand même plus content d'aller à l'école. Pourquoi ? Ben, on rencontre des gens quand même là-bas. L'instruction en famille, ça veut pas dire qu'ils sont tout le temps, tout le temps dans la famille. Ils ont leurs activités, qui leur demandent déjà du temps. Ils ont leurs copains. Donc, moi, le mercredi, samedi, dimanche, ils sont quand même calqués un petit peu sur le calendrier des enfants scolarisés. Ben, ils sont jamais là. Ils vont dormir chez les enfants, comme des enfants normaux, entre guillemets, quoi. Musique, judo, tennis, chaque enfant a des activités pour se faire des amis. Et quand ils sont plus grands, ils font des stages en entreprise. Ils ont pas l'air d'être enfermés. Ils sont pas sous la coupe d'une maman trop écrasante. Au contraire, moi, je trouve qu'elle aussi, elle a un projet. Ce projet est partagé. C'est très, très bien. Et puis, c'est très peu d'années, l'école, finalement, par rapport à toute une vie. Donc, si ces enfants se construisent, qu'ils peuvent avoir un projet personnel et, en même temps, d'avoir un projet d'études, c'est parfait. Pour que les plus petits aient aussi des amis, Valérie participe à des activités avec d'autres familles dont les enfants ne sont pas scolarisés. Vous avez, au bout des cordes rouges, deux mousquetons. Aujourd'hui, Noé et Emma vont faire de l'acrobranche. Pour Valérie, c'est une excellente manière de sortir de la cellule familiale. Je pense qu'ils ont envie de jouer pas seulement avec les frères et sœurs, ils ont envie de jouer avec d'autres enfants, faire d'autres choses, avec d'autres adultes, d'autres enfants, de tous les âges. Parce que c'est ça aussi qui est bien dans les groupes non scolarisés, c'est qu'il y a vraiment des enfants de tous les âges. Alors qu'en général, un enfant, quand il va à l'école, il côtoie des enfants du même âge toute la journée. Tandis qu'ici, il y a vraiment tous les âges. Et ça, je trouve ça vraiment très agréable. Entre une tyrolienne et deux ponts de singes, des amitiés se nouent. Emma s'est fait une copine, Cassandre. J'aime bien aussi le tarjan. Les deux filles comptent bien garder le contact et se revoir. Même chose pour les mamans. On discute pas mal sous les arbres, de l'école à la maison surtout. Ce qui est hyper intéressant, c'est l'aspect humain, d'avoir à un moment donné un projet ensemble et de partager dessus. Et puis de papoter entre copines, c'est sympa de ne pas être toute seule dans son coin. Il se trouve que là, on a tous un intérêt commun, c'est que les enfants ne vont pas à l'école et qu'ils sont instruits en famille. Et le fait de pouvoir échanger là-dessus, moi, je trouve ça important. Ce qui est important, c'est que ces familles-là soient en contact entre elles et échangent des modes d'emploi. En disant, voilà, comment je fais ? Et toi, comment tu fais ? Etc. C'est carrément comme une communauté. Ça a du sens. C'est très bien pour élever un enfant. Pas d'accrobranche avec maman pour Marilyn, notre cavalière. À l'heure où les autres enfants profitent de leurs parents, Marilyn et Noémie font encore leurs devoirs. Marilyn a voulu cette vie. Mais à 15 ans, est-ce si facile de vivre loin des siens ? Le premier jour, ça m'a fait drôle, d'avoir dit au revoir à ma mère, à mon frère. J'avais eu les larmes aux yeux, j'ai même pleuré. Mais vu que c'est ma passion et l'excitation, on met les choses de côté. Heureusement, il y a le coup de fil quotidien de maman. Allô ? Oui, peut-être. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va, toi, t'es pas trop fatiguée, c'est pas trop dur, tout ça, là ? Oui, ça va, je suis encore dans les deux voies, là. Je dois avouer que j'en ai un peu marre, mais bon, écoute, c'est comme ça. Je te fais un gros bisou d'amour, tu fais un gros dodo et puis tu m'appelles demain, d'accord ? D'accord. Un week-end sur deux, quand Marilyn n'est pas en concours hippique, elle traverse la France pour retrouver son frère Guillaume et sa maman Florence en Provence. Depuis le départ de Marilyn, leur vie a bien changé. C'est dur, mais Florence est admirative. C'est compliqué, oui, c'est quand même, il faut le vouloir pour faire ça, quand même. C'est pas une vie, elle pourrait faire une vie plus tranquille, à la maison, tranquille. C'est vrai que c'est compliqué, mais elle a cette force, c'est sa passion qui lui donne cette force de... Bon, elle est jeune, elle a plein de puissance, c'est sûr, mais il faut une force et physique et mentale pour faire ça. Elle en veut beaucoup, hein, Marilyn, c'est une fille, une jeune fille hyper dynamique et perfectionniste et puis elle se donne des challenges et elle fait tout pour y arriver, c'est sa force de caractère, quoi. Elle a la compétition en elle. C'est sympa. Je pense que c'est bien qu'un adolescent ait une passion. Cette passion lui permet d'exister en dehors de la famille et en dehors de l'école et c'est un des lieux où il construit sa liberté. L'école, c'est souvent très contraint. La passion, c'est ce qu'on choisit soi-même. C'est là où on décide un peu plus qu'ailleurs. Je trouve que c'est plutôt bien pour son équilibre. Mais côté finances familiales, l'équilibre est plus difficile à trouver. Florence a dépensé une grande partie de ses économies, 50 000 euros, pour acheter un cheval et tout l'équipement. Et elle paye 12 000 euros par an pour le centre équestre. Ah ben là, c'est quand même un sacrifice depuis des années financières. C'est un coût, tous les mois, d'avoir un cheval. La pension, les cours, parce qu'après, c'est plus des cours individuels quand on peut. C'est des sacrifices qu'à côté de ça, on a un budget à déterminer dans la famille. On ne part pas en vacances, on ne va pas à droite, à gauche. Je me suis débrouillée toujours pour qu'elle puisse avoir son cheval. Aujourd'hui, pas de cheval pour Marilyn. C'est l'anniversaire de sa maman. Et sa présence compte, car l'autre sacrifice de Florence, c'est de moins voir sa fille. On apprécie ce jour et demi, quoi. Et Guillaume, il fait vraiment l'effort pour être là avec sa soeur. Et c'est super sympa, parce que... Ben voilà, parce que quelque part, elle nous manque, c'est normal. Ben oui. Heureusement qu'on se téléphone les soirs. On prend un peu des nouvelles des uns des autres. Ah ben c'est sûr, bien sûr. Si c'était pas le téléphane, ça serait dur. Ah oui, c'est sûr. Ben déjà, physiquement, c'est un peu dur, mais... Ben enfin, moi, je le vis bien, parce qu'elle le vit bien. Voilà. Et je sais qu'elle est super bien là où elle est, donc... Voilà. Elle me casse moins les pieds, je pousse plus de temps, je peux aller à la douche tout seul. C'est mieux, je pousse de temps, plutôt chaude, c'est génial. Oh, n'importe quoi ! Chaque famille a sa recette pour réussir, mais est-ce que ça marche ? Elios va-t-il tenir dans son internat et régler ses problèmes de discipline ? Les enfants Vincent s'adapte-t-il quand ils réintègrent le système classique ? Et Marilyn ? Est-elle une graine de championne ? Comment va se passer sa compétition ? Chez les ouvrares, les enfants s'épanouissent à l'école Freinet. Mais que se passe-t-il après ? Retour à Marseille, chez Chloé et Xavier. La musique, c'est écouter, c'est jouer avec ses mains. Et quand on a une partition, c'est regarder avec ses yeux et comprendre avec sa tête. En fait, la pédagogie Freinet s'applique à l'école comme à la maison. Xavier est chef d'entreprise. Le week-end, il aime retrouver ses filles pour partager des jolis moments. C'est bien ça ma beauté. J'ai envie qu'elles trouvent les domaines où elles ont du plaisir et après, ça leur permettra d'avancer dans la vie. À condition, une fois qu'elles ont du plaisir, d'avoir envie de creuser, de leur donner aussi le goût du travail, de l'effort. Mais pas sous contrainte, je pense que c'est vraiment par envie de se développer soi-même. Les filles ? Vous me donnez un coup de main pour la table ? Oui. Merci. C'est d'abord Chloé qui a voulu mettre les filles dans cette école. Et pour cause, avant d'entrer à Sciences Po, elle a fait toute sa scolarité dans une école Freinet. Aujourd'hui, Chloé et Xavier ne sont pas inquiets pour l'avenir de leurs filles. Je pense que la France est un pays aristocratique qui l'est resté et qui est orienté vers un objectif, c'est créer des élites. Et je pense que c'est un drame dans notre pays. Et je pense que Freinet est exactement l'inverse de ça. Moi, je suis vraiment profondément convaincu que préserver l'enfance et faire en sorte qu'il soit dans un milieu où il y a ces règles qui s'établissent petit à petit, où on construit, en fait, je pense que c'est très positif. Parce que quand l'enfance était solide dans ce monde-là, après, quand on commence à aller vers une vie qui n'entre plus les obstacles qu'on a, on est assez structuré. On peut se dire que c'est toujours ça de gagner, en fait. Oui, exactement. Ok, c'est une belle enfance, mais c'est toujours ça de gagner. Là, mettre le plaisir, l'associer à l'apprentissage, c'est capital. On est dans un système qui se méfie de l'innovation, qui se méfie du plaisir. À l'école, il faut souffrir, il faut en baver, parce que plus tard, ça va être la guerre. C'est absurde. Rétablissons le plaisir d'abord. Jade, l'aînée des quatre filles, est maintenant en première ES. Elle se souvient de son entrée au collège, de ce moment particulier où elle a quitté l'école Freinet et rejoint le circuit classique. Non, non, j'ai eu aucun mal, au contraire, je pense que ça m'a aidée, parce que déjà à l'oral, j'étais plus à l'aise et j'avais déjà plus envie d'aller en cours. Enfin, je trouve que l'école Freinet, ça nous a donné une image positive des cours. Donc pour moi, le collège, j'en garde un bon souvenir, parce que j'avais envie d'y aller. Et l'adaptation, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, si elle a des enfants, ils seront la troisième génération Freinet. J'en garde tellement des bons souvenirs que ça me ferait plaisir que mes enfants aussi connaissent ce que j'ai connu. Et je pense que ça aide pour grandir, etc. On apprend des valeurs et des principes fondamentaux, je trouve. Chez les ouvrares, le but ultime n'est pas l'ENA ou médecine, mais un bonheur au quotidien, simple et constructif. Et jusqu'ici, tout va bien. Et chez Elios, l'internat l'a-t-il rendu meilleur élève ? S'entend-il mieux avec sa mère ? Il a quitté Tersac le temps du week-end, il est midi, il petit-déjeune. Tu veux une tasse de thé ou une tasse de café ? Je veux bien du test. Du thé ? T'as pris des céréales ? Depuis qu'il est à l'internat, Clara et Elios s'entendent mieux. Leurs relations se sont apaisées. Oui, oui, elles se sont améliorées. Mais disons que j'ai pas l'impression, effectivement, d'avoir le rôle de flic tous les jours, à tout vérifier, que les devoirs soient faits, que le cartable soit bien fait. Tiens. Je vais m'habiller. D'accord. Et travailler un peu. Oui, il faut vraiment que tu le fasses. Ouvre bien tes volets et fais bien ton lit. Ok ? Je me considère encore comme un gamin, elle est toujours là, fais ton truc, fais ton truc. Mais c'est vrai que comme je suis en pension et qu'on se voit moins, le week-end, les rapports sont beaucoup plus faciles qu'avant. Même les devoirs ne sont plus un sujet de dispute. D'ailleurs, depuis qu'il est à Tersac, Elios travaille beaucoup mieux. Et Clara se reprend à rêver. C'est absolument inimaginable qu'il s'arrête au bac. C'est peut-être une, probablement, tradition familiale. Mais pour moi, ce qui est normal, c'est minimum 5 ans d'études après le bac. Je pense que ce qui conviendrait à Elios, on verra, il est un littéraire, pas un scientifique et pas un matheux, donc il va passer un bac L. Mais ce qui conviendrait à Elios, c'est effectivement de s'orienter vers les langues, s'orienter sans doute vers une école d'interprétariat, à moins qu'il ne soit très, très courageux et qu'il se mette à travailler énormément, auquel cas Sciences Po serait parfait. Elle projette déjà le bac, en plus avec mention. Donc, sans faire de jugement, elle le met dans un temps futur. Alors que les enfants, ils ont besoin d'être considérés, écoutés, dans du présent. Pourtant, Clara a peut-être fait le bon choix. Aujourd'hui, elle a invité des amis et le parrain d'Elios, Christian. Tout le monde constate que le garçon a changé. Je l'ai vu il y a 2-3 mois et j'ai trouvé extrêmement épanoui, serein, posé. Voilà, c'est ça, absolument. C'est le mot qui convient, c'est posé. Exactement. Donc oui, j'ai l'impression que c'est plutôt très bien. Et si tous les enfants un peu compliqués pouvaient être six par classe, ça serait génial. Je me plais vraiment là-bas. J'avais besoin d'être encadré, en fait, surtout. D'une certaine... Non, mais c'est vrai, j'avais besoin d'une sérieuse, Elio. Mais non, mais c'est vrai, j'avais besoin de... Mais un an après, tu te rends compte de l'intérêt du truc. Oui, mais j'avais vraiment besoin d'autorité. Et que là, j'en avais pas tellement. Ça me fait plaisir de voir qu'il mûrit. Ça me fait plaisir de voir qu'il comprend les choses. Ça me fait plaisir de voir qu'effectivement, il le dise lui-même. J'ai besoin d'un cadre. Parce qu'autrement, effectivement, je pars dans tous les sens. Ça me fait plaisir qu'il se rende compte de ça. Et c'est vrai que, ouais, de ce côté-là, c'est vraiment... Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Au-delà, vraiment, de toute espérance. Un cadre. C'est finalement ce qu'il fallait à Elioz pour qu'il réussisse. L'an dernier, ses résultats scolaires se sont nettement améliorés. Pourvu que ça dure. Retour à Saint-Cloud chez les Vincents. Ici aussi, on pense à l'avenir des enfants. Mais pas de la même façon. Baptiste prépare son bac ES. Du coup, Valérie le fait réviser. Exceptionnellement, elle utilise des manuels scolaires. Les manuels scolaires, moi, j'en ai pas en règle générale. Bon, et par contre, on en prend quand on prépare des examens. Puisque c'est là-dessus qu'ils sont interrogés. Donc, il faut qu'on comprenne un petit peu, déjà, comment ça fonctionne. L'an dernier, Baptiste a passé son bac français. Et il n'a pas eu la moyenne, ni à l'écrit, ni à l'oral. Mais Valérie ne remet pas en cause sa méthode. De toute façon, elle ne croit pas aux notes. On fait pas un contrôle pour retenir quelque chose, pour le comprendre. C'est pour avoir une note. Moi, je me souviens, quand ils allaient à l'école, je disais, qu'est-ce t'as fait aujourd'hui ? Ils me disaient les notes qu'ils avaient eues. Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire, une note. Valérie va au bout de sa logique. Si les notes ne sont pas importantes, les diplômes non plus. Ces deux aînés sont à la fac, mais chez eux, le fameux passe ton bac d'abord n'existe pas. Si un jour, il me dit, je passe pas le bac, et moi, j'ai trouvé un job qui me plaît, j'ai trouvé la voie qui me plaît, ou je fais aussi, moi, je le suis à fond, quoi. Ah ouais, vraiment. Le bac n'est pas du tout, du tout une finalité, quoi. Valérie veut échapper au système, mais elle n'a pas toujours le choix. Chaque année, elle reçoit un inspecteur de l'éducation nationale, c'est la loi. Et souvent, ses rapports sont négatifs, surtout pour les plus grands. La maîtrise de la langue française est correcte, mais Jules et Baptiste devront s'entraîner afin de répondre à l'oral par une phrase complète. Alors moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse avoir une maîtrise correcte de la langue française, mais qu'on ne puisse pas répondre à l'oral avec une phrase complète. Moi, déjà, je ne comprends pas la cohérence. Oui, il est évident que l'administration ou l'institution scolaire n'aime pas trop ces marginaux de l'école, qui font école à la maison. Ils sont pour un système normatif. On met bien nos enfants au monde, on s'en occupe jusqu'à 3 ans, 6 ans. Pourquoi tout d'un coup, on n'a plus confiance en nous ? Parce qu'on fait l'instruction en famille ? Mais là, on est en train de parler de quoi, en fait ? On est en train de parler de personnes qui font un choix différent des autres et d'un choix différent sur l'instruction qui est... L'école en France, elle est complètement sacralisée, idéalisée, institutionnalisée. Et si on n'est pas à l'école, c'est suspect. On comprend bien la réaction de cette maman qui est choquée de l'inspection. Je pense que les enfants n'appartiennent pas aux parents. Je pense que les enfants viennent au monde, que nous avons une responsabilité et un devoir d'éducation à leur égard. Mais que ce devoir d'éducation, ce n'est pas le devoir de tout faire nous-mêmes. C'est aussi le devoir de déléguer à certains moments à d'autres des choses que d'autres savent mieux faire. En tout cas, pour Océane, la fille aînée d'Evincent, l'instruction à la maison a été un succès. Elle a eu son bac à 16 ans et elle est aujourd'hui en licence de biologie à Jussieu. Ce soir, elle doit réviser un examen. C'est son frère Jules qui l'aide. Et le par cœur, c'est dur. Ne plus faire que de la biologie aussi. Et en dernier, les conodontes. Ouais, les conodontes. Et eux, c'est à phosphate de calcium. Quand j'étais à la maison, tous les jours, je voulais faire un truc différent. Je faisais plein de choses qui m'intéressaient. Et je découvrais plein de choses, en fait. Et je trouve que c'est ça aussi qui me manque à la fac, c'est que du coup, tu ne fais qu'un seul domaine d'études. Alors que c'était vraiment super ouvert quand j'étais à la maison. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Et puis moi, franchement, j'étais motivée pour le faire. Son quotidien désormais ? Des devoirs, des partiels, des cours magistraux où personne ne participe et tout le monde copie un peu bêtement. Ce qui est bien à la maison, c'est que personne ne connaît les réponses. Donc il faut qu'on cherche pour les découvrir par nous-mêmes. Et ça, tout de suite, dans l'accomplissement du travail, c'est beaucoup plus intéressant. Alors que là, on nous donne les réponses toutes faites. Il faut les refaire quand tu es chez toi. Je trouve qu'au niveau du cheminement d'esprit, c'est pas la même chose, en fait. Océane fait de grandes études. Baptiste ne passera peut-être pas le bac. Et Jules, et Emma, et Noé, ont-ils tous les mêmes chances de réussir ? Comme dans chaque famille, les parcours sont différents. Et leurs parents ont confiance. Même Bertrand, lui qui est chef d'entreprise, est donc confronté aux réalités du monde du travail. Il y a une chose qui est formidable, c'est qu'ils sont totalement autour. C'est des gamins qui sont capables de se débrouiller dans n'importe quelle situation. Et moi, je le vois parce que de temps en temps, je les sollicite pour l'entreprise, justement, pour X raisons, j'ai besoin d'un coup de main, etc. Je leur explique une fois, ils ont tout de suite compris, même s'ils n'ont jamais fait ce que je leur demande. Ou s'il y a besoin, je leur donne 2-3 consignes, ils s'occupent du reste et ils se débrouillent. Non, non, pour ça, je me rends compte que c'est un atout considérable parce qu'il y a cette autonomie et cette habitude à se débrouiller tout seul, à faire ce qu'il faut pour obtenir le résultat et l'objectif qu'on s'est fixé. Avoir un objectif et s'y tenir. Tu peux prendre le sac, maman, s'il te plaît ? C'est aussi ce que fait Marilyn. Aujourd'hui, elle part en concours hippique avec sa jume en jade et sa maman. Sa maman, c'est son 2e coach. Elle est là, toujours, malgré la distance. Florence a fait des kilomètres pour venir soutenir sa fille. Je vais essayer de venir un maximum, mais ça ne sera pas toutes les semaines, ça, c'est sûr, mais vraiment un maximum. Direction Sainte-Cécile, près de Mâcon. Le concours compte pour les championnats de France. Et c'est une course d'obstacles qui attend Marilyn. Mère et fille aiment être ensemble pour franchir les épreuves. Moi, je suis convaincue que c'est là. Oui, moi, ça me fait plaisir aussi de te voir, ma pépite. Oui. Ça va ? T'as pas trop le stress, là ? Et toi, un petit peu, ça va. C'est gérable. Je gère. Là, il faut y aller, là. Il faut se concentrer, là, à partir de maintenant. Oui, comme d'habitude. Je le concentre, tous les concours. L'esprit de compétition, en soi, n'est pas une mauvaise chose, surtout dans le sport. Ce qui est important dans l'esprit de compétition, c'est que l'enfant, l'adolescent, mais même le sportif adulte, soient en réalité dans une logique de dépassement de soi plutôt que d'écrasement des autres. Moi, je suis contre la concurrence acharnée entre les personnes si ça consiste à écraser les autres et à faire des croche-pattes aux autres pour passer devant eux. Mais je ne suis pas contre le fait de chercher à être toujours soi-même meilleur que soi et à se dépasser. Se dépasser, c'est bien l'objectif de Marie-Lyne. Là, ça va ? Marie ? Ça ne te gêne pas de m'aider, s'il te plaît ? Et là, elle sait que quand je la prépare, c'est moi où je ne veux plus. Elle aussi, elle se concentre. Avant la course, le stress monte. Et l'objectif pour aujourd'hui, coach ? Mon rêve, ce n'est pas qu'elle soit première, première. Non, non, c'est que tout se passe bien. Parce que des fois, elle peut être... Des fois, elle est classée dans les premières et puis elle n'est pas contente de son tour. Ça, ça arrive aussi. Elle est assez... Marie est très exigeante aussi. Il faut aussi qu'elle se contente des fois des choses qui ne sont peut-être pas forcément parfaites. Il y en a du mal, donc elle est assez... Mais c'est peut-être pour ça qu'elle arrive aussi à avancer. Avec son coach officiel, cette fois-ci, notre championne repère le parcours. À la foulée près. Pas de préoccuper de ta deuxième barre, parce que, bon, c'est pas très large. Par contre, c'est la sortie. Bien rester dans l'alignement. La maman de Marie-Lyne, elle, parle à l'oreille de la jument. T'as écouté tout ce que je t'ai dit ? Donc tu fais bien attention, d'accord ? Moi, je compte sur toi, tu le sais. Oh oui, je le sais que tu le sais. Tu sauves tous les coups, si Marine te fait des faux trucs, on sait jamais. Tu sauves tout, d'accord ? Voilà. Tiens, ça y est. Ça va, t'as réussi ? Elle est cool. Ah, nénette, on va réussir. Marine Courto, dans un rade de 4, Marine Courto et je jette du gare en piste. Pour gagner, notre cavalière a ses 2 entraîneurs derrière elle. 1, 2, 3, 4. Tranquille. Oh. Ça tient. 1, 2, 45, 28. Donc c'est la 3ème place. C'est bien, princesse. Très bien. Allez, trotte-la à mon coup. Elle n'a pas craqué. C'était pas facile aujourd'hui pour elle. Il y avait beaucoup de pression autour. Voilà, donc elle a la tête, elle a le mental, donc ça peut faire. Je suis super contente, c'est bon. On reprend bien la saison ? Ah, nénette, t'as vu la forme. Bah oui, hein. Concours après concours, Marilyn se rapproche de son rêve de cavalière. Ce faisant, elle construit son avenir. Et c'est bien ce qui se joue au sein de ces 4 familles. Tous espèrent que leurs enfants trouveront leur voie. Chacun fait des choix, oscille entre compétition, autorité, autonomie, en espérant que cela suffira pour qu'ils deviennent des adultes épanouis dans un monde en crise. Sous-titrage Société Radio-Canada